Bonjour à toutes et à tous, je suis Antoine de l'expert-compte-ta.com et aujourd'hui nous allons voir à quoi correspond la mise en sommeil d'une société et comment procéder surtout pour le faire. Dans les grandes lignes, la mise en sommeil d'une société signifie une pause dans son activité. Trois cas de figure font suite à la mise en sommeil de la société. Premièrement, le ou la dirigeante décide de dissoudre puis de liquider la société. Deuxièmement, le ou la dirigeante décide de reprendre une activité. Et enfin, le cas où les associés décident de vendre la société. Mais alors comment faire ? Pour un montant d'environ 300 euros, il est possible de mettre son entreprise en sommeil en faisant les démarches nécessaires auprès du Centre des formalités entreprises ou alors ce qu'on appelle le CFE. La mise en sommeil de votre entreprise ne doit pas excéder deux ans. Faites attention car passé ce délai, le tribunal peut procéder à la suppression de votre société du registre du commerce et des sociétés. Alors quelles sont vos obligations une fois la société mise en sommeil ? D'un point de vue juridique, l'assemblée générale relative à la probation des comptes doit être maintenue. Sur le plan social, si le dirigeant est assimilé à un salarié, président de SASU par exemple, il n'aura pas à payer de cotisation sociale. En revanche, si le dirigeant est affilié au régime social des indépendants, par exemple le gérant du NASE CRL, il devra toujours s'acquitter d'un montant minimum de cotisation sociale. Concernant la fiscalité, vous êtes dispensé de déclarer la TVA. En revanche, il faudra toujours déposer une NASE fiscale. Au bout de 12 mois de mise en sommeil, vous serez dispensé également de ce qu'on appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises. La mise en sommeil permet donc, comme vous l'avez compris, de réduire vos obligations et certains de vos frais, mais veillez à bien anticiper l'après pour prendre la meilleure décision. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker ou à nous contacter via notre site et à bientôt pour une prochaine vidéo.